Ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire avec la chimie est que c'est un pan entier de la science que nous, êtres humains, avons développé pour comprendre ce qui se passe à une échelle incroyablement petite. Nous allons ici nous intéresser en particulier à l'échelle atomique et même subatomique. En nous intéressant à cette échelle microscopique, nous pourrons alors commencer à comprendre le monde macroscopique dans lequel nous vivons. Nous serons capables de faire des prédictions sur ce qui va se passer et développer des choses qui nous seront utiles. En se plongeant dans un univers à si petite échelle, et nous verrons dans quelques secondes à quel point elle est petite, il nous faudra connaître quelques unités de mesure adaptées. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la masse. Mais comment mesure-t-on une masse qui est si petite ? Pour ce faire, la communauté scientifique a historiquement utilisé la notion d'unité de masse atomique symbolisée par UMA. Celle-ci a été jugée obsolète et a récemment été remplacée par l'unité de masse atomique unifiée de symbole U. Comment cette unité de masse atomique unifiée est-elle liée aux unités que l'on utilise à plus grande échelle comme le gramme ou le kilogramme ? Et bien elle est définie comme 1,660540 x 10 exposant moins 27 kg. Quand on voit ceci, on ne peut s'empêcher de penser que 10 exposant moins 27 est très très petit. Pour mieux nous en rendre compte, vous pouvez l'écrire, cela donne quelque chose comme 0,2601660540. C'est donc bien très petit, à tel point que cela semble abstrait. Ce sont donc les mathématiques qui nous permettent de rendre cela plus concret. Autre chose que l'on peut se demander est pourquoi avoir choisi ce nombre comme unité. Cela semble plus logique lorsqu'on sait que cela correspond à la masse des constituants de l'atome, c'est-à-dire la masse des protons et des neutrons. On peut donc dire que la masse d'un proton est approximativement égale à une unité de masse atomique unifiée, tout comme la masse du neutron. Mais en réalité, la masse du proton est légèrement plus grande que 1U. Elle vaut 1,007U. Et la masse du neutron est légèrement plus grande que celle du proton. Elle vaut 1,008U. Mais on considère qu'elle vale 1. Parlons maintenant de l'électron. Sa masse est significativement plus petite que celle du neutron et du proton. Elle vaut presque 1,002 d'un proton ou d'un neutron. On peut donc imaginer qu'un atome fait de protons, de neutrons et d'électrons aura une masse qui équivaut à peu près à celle des neutrons et des protons dans le noyau. En d'autres mots, si tu connais le nombre de protons et de neutrons dans le noyau, tu auras une idée de la masse de l'atome. On peut voir cela dans le tableau périodique des éléments, que nous étudierons plus en détail dans d'autres vidéos. Observons tout de même quelques éléments intéressants. D'abord, on peut voir dans le tableau périodique des éléments l'abréviation d'un élément donné, par exemple H qui représente l'hydrogène. Ensuite, en haut d'une case, on retrouve un nombre qui est le nombre atomique. Il nous donne le nombre de protons de l'élément. En effet, un élément est défini par son nombre de protons. Donc, n'importe quel atome qui a exactement 1 proton dans son noyau sera de l'hydrogène par définition. N'importe quel atome qui a 20 protons dans son noyau sera du calcium par définition. N'importe quel atome qui a 36 protons dans son noyau sera du krypton par définition. A quoi peut-on s'attendre concernant la masse de l'hydrogène ? Réfléchis-y et mets la vidéo en pause. Nous savons que tous les atomes d'hydrogène, par définition, ont un proton. Mais il s'avère en réalité qu'il y a différentes formes d'hydrogène qui ont un nombre différent de neutrons. La plupart de l'hydrogène de l'univers a zéro neutron. Il y a certains atomes d'hydrogène qui en ont un ou deux. Mais 99,98% en ont zéro. De plus, si ces atomes d'hydrogène sont neutres, ils auront donc un proton, zéro neutron et un électron. Lorsqu'on parle de la forme d'un élément donné, il y a un terme plus approprié qui est celui d'isotope. Les différents isotopes, qui ont tous le même nombre de protons pour un élément donné, ont un nombre de neutrons différent. Si ceci est la forme la plus courante d'hydrogène, quelle sera sa masse atomique selon toi ? Sa masse sera essentiellement celle d'un proton et d'un électron, c'est-à-dire à peu près celle d'un proton, car celle-ci est beaucoup plus importante que la masse d'un électron. On s'attend donc à ce que sa masse vale plus ou moins une unité de masse atomique unifiée. Maintenant, si on regarde la masse d'un proton, on obtient quelque chose de très proche de 1,008. On retrouve cette valeur à cet endroit du tableau périodique. Ce nombre, bien qu'il soit assez proche de la masse de l'hydrogène que l'on vient de décrire, est en réalité une moyenne pondérée des différents isotopes de l'hydrogène. Cette moyenne est proche de celle-ci, car elle correspond à la plupart de l'hydrogène que nous connaissons. Mais si par exemple, nous avons deux isotopes d'un élément hypothétique, et que 80% de l'élément est un isotope avec une masse de 5 unités de masse atomique unifiée, que 20% est un isotope avec une masse de 6 unités de masse atomique unifiée, on obtiendrait une moyenne pondérée de 5,2 unités de masse atomique unifiée. C'est de cette manière que sont calculées ces valeurs. Elles ne sont donc pas simplement la masse d'une forme de l'élément, mais bien une masse pondérée des différents isotopes, donc des différentes formes de cet élément. Cette valeur du tableau périodique des éléments est connue comme la masse atomique moyenne. Dans les vieux livres de chimie, ils appelaient aussi cette valeur poids atomique, mais j'ai toujours trouvé cela inapproprié, car il s'agit bien de masse et non de poids. Concernant cette masse atomique moyenne, il est possible que tu entendes parler de masse atomique relative. C'est d'ailleurs le cas dans ce tableau périodique. En effet, le petit u après chacune de ces valeurs n'est pas indiqué. Ces valeurs sont sans unité. Cela signifie qu'il s'agit de masse atomique relative. Cela nous dit qu'en moyenne, par exemple, la masse d'un atome de carbone équivaut à peu près à 12 fois la masse de l'atome d'hydrogène. Si l'unité est indiquée, alors il s'agit de la masse atomique moyenne. Dans notre contexte, celui de la chimie, on peut voir ces valeurs dans le sens où, par exemple, si l'oxygène a une masse atomique relative de 16, sa masse atomique moyenne sera 16 unités de masse atomique unifiée. Et comme nous le verrons dans le futur, cette compréhension de la masse atomique moyenne s'avérera très très utile.